Les chéries, pour ne pas prendre de poids, petite info, à 20h30, 20h30 tout pile, et tous les jours à 20h30 tout pile, jusqu'à demain, je vous donnerai une info. Selon une étude, il faudrait dormir entre 7 et 9h par nuit pour ne pas prendre de poids. Entre 7 et 9h par nuit pour ne pas prendre de poids, c'est incroyable, c'est tout simple. Mais voilà, je vous le dis, vous dormez entre 7h et 9h par nuit et vous ne prenez pas de poids. C'est aussi simple que ça. Juste dormir, vous pouvez vous démonter toute la journée. Toute la journée, on peut y aller, des tiramisu, des profiteroles, des conneries, et le soir, je dors 9h, et là, je me réveille, chéri, on va manger ? C'est une vraie étude. C'est juste ce que vous dites, d'autant plus que quand on dort bien, on n'a pas des fringales comme ça. On est beaucoup plus habitués par rapport à la nourriture. Qui dort dînes. Je ne mange que la nuit, la journée, je ne mange jamais, dès que je vais au lit, je me relève pour manger le fromage. Non, mais excusez-moi, mais qui vous a demandé ? Vous êtes un dingue. Il me semblait que vous avez fait un petit geste. Il me semblait que vous avez fait un geste en ma direction. Vous me passiez la parole, vous me passiez le plat comme ça. Je me suis trompé, pardon. Non, mais en plus, vous avez agressé Géraldine, qui donnait une info, et je trouve que je suis assez d'accord avec Géraldine Maillet. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Géraldine, c'est très simple, parce qu'elle dit, elle a raison. Qui dort dînes ? Elle a tout à fait raison. Quand on ne dort pas, on bouge de la mer tout le temps. Si vous, vous êtes un malade pour vous lever la nuit, en train de manger du fromage, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas le cas de tous les Français. Beaucoup. Ni des Américains d'ailleurs. Vous savez combien de calories on brûle en dormant 7 heures par nuit ? Combien ? 294. Non, ce n'est pas vrai. Si on dort 7 heures par nuit, on arrive à brûler jusqu'à 294 calories. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant la nuit, il faut péter ? Non, je ne sais pas, parce qu'il faut refaire des efforts, quoi, pour gonfler un gars. Non, rien à faire, juste l'activité de dormir, mais un vrai sommeil réparateur de 7 heures. Si on fait crac-crac, tu rajoutes 90 calories. Ça, j'ignorais le... Pour moi, vous pouvez rajouter 900. Une serviette autour du cou. Merci. Vous dormez beaucoup ? Je n'aurai qu'une serviette autour du cou. En sonna. En pignoir. Qu'est-ce qu'il se tannonne ? Vous dormez beaucoup ? Moi, je dors très bien. Rien ne m'empêche de dormir, à part les cons. Non, 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 mais je dormis pas. Genre 9 heures par jour. 9 heures ? De 23 heures jusqu'à 9 heures et demie, 10 heures. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous l'avez très bien vu, les audiences. Vous l'avez à 9 heures et 2 pour les audiences. Après, je regarde les audiences, je vois qu'on est devant le quotidien et je me recouche. Ah ouais, les chers. Donc, vous dormez beaucoup, donc vous ne prenez pas de poids. Genre, à 23 heures, c'est plié au lit ? Bien sûr, à 23 heures, il ne faut pas venir chercher mon zizi. À 22 heures 50 ? Là, il faut venir avec une lampe torche, là, comme ça. Il faut y aller, là. Rien, manie-moi. Tu vas là, tu es dans mon studio. Tu vas là, je te prie, là. Je peux te dire que là, c'est terminé, là. En fait, comme un sportif. Une lampe torche et une loupe. Comme un sportif. Oh ! Oh, c'est un leconne, ça. C'est bon, je l'ai ! Ah ouais, sportif de bon niveau. Ah, mais chéri, il y a des scientifiques, ça aussi, qui ont répondu à la question que tout le monde se pose depuis des années et des années. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier ? On se pose la question aussi, qui de l'humanité ou de Daniel est arrivé en premier ? J'espère que les scientifiques seront dessus. Mais selon vous, l'œuf ou la poule, qui est arrivé en premier ? Qui est arrivé en premier ? Bon, lui, il ne s'y comprend rien. Moi, je sais, alors, je ne le dis pas. Non, non, l'œuf, 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 l'œuf. Moi, j'aurais dit la poule. La poule, ben oui. Eh bien, bien sûr que c'est la poule. C'est la poule qui est arrivé en premier. Les reptiles préhistoriques ont développé la capacité de pondre des œufs. Une caractéristique qui a été transmise aux poules. Voilà, et les œufs se transforment uniquement grâce à une protéine produite par la poule, plus exactement par ses ovaires, ses pulls ovaires. Alors, votre réponse est bonne, Cyril, si on estime, si on parle de l'œuf, de la poule. Mais si on parle des œufs en général, c'est l'œuf qui est arrivé en premier parce que c'était les œufs de poisson. Ah oui, mais non, mais ce n'est pas ça qu'on dit. Oui, mais bien sûr, c'est moi qui ai réservé. Là, on parle de l'œuf, l'œuf, l'œuf. L'œuf de la poule. Le masse d'eau, les bons œufs pour réussir. Les bons œufs, les yeux fermés. Masse d'eau, masse d'eau. Je donne des deux coups de l'œuf. Question biététique. Louer. Louer. Oui, oui. C'est ce que j'achète. Ce n'est pas du poulet, ça ? Non, il y a du poulet, mais il y a des œufs. De Pâques. Quoi ? Je vais chier. Justement, parce qu'on parle des œufs, Cyril, vous, qui êtes en plein... Vous mangez beaucoup d'œufs ? Oui, mais je mange que le blanc. Et ça, vous avez fini, vous avez dissocié l'œuf du... Enfin, le jaune et le blanc. Oui, l'œuf de la poule, oui. Je ne mange pas la poule. Vous faites des omelettes blanches ? Oui. Ah oui, donc c'est très sérieux, là. Et vous ne pétez pas ? Non, pas avec le blanc. C'est le jaune. Il faut que j'arrête le jaune. Tu ne manges que du jaune ? Oui, il ne manges que du jaune. Je peux vous dire, tu ne partais pas en voiture avec lui. Vous lui filettez le jaune ? La dernière fois, j'étais en voiture avec lui. Je lui ai dit, dis-moi, l'air, ce n'est pas la clim, assure-moi. Je peux vous dire que... Ah ben, sans déconner. Je peux vous dire... Ah ben là, frère, en plus, il est dans un camtar. Les vitres, elles s'ouvrent comme ça. Écoute-moi bien. T'es comme ça, j'étais comme un chien à la fenêtre, comme ça. Avec la barbe, je ne t'ai pas bien. Je peux vous dire, il ne mange que des œufs en ce moment, sans déconner. Il lâche des bagnes, c'est un truc de foule. Mais je mange les jaunes, il... Non, non, mais c'est une caméra de zéro, là. Non, mais il va à la salle de sport pour qu'on se fout de sa gueule. Dès qu'il arrive, ils savent que dès qu'il arrive sur une machine, ça pue la merde. Parce qu'il pousse. On les cherche, qui c'est ? Maintenant, ils savent que c'est toi. Et pour les protéines, ça ne vous donne pas mauvaise haleine ? Non, alors, justement, je fais attention à ça, il ne faut pas en prendre beaucoup, beaucoup. Parce qu'attention à l'haleine, moi, je suis très, très, très à cheval sur l'haleine. Je préfère être dégueulasse et avoir une bonne haleine que d'être beau gosse, mais avoir une haleine, mon frère. Parce que, alors, je vous lis, les mecs à la salle, souvent, ça reste. Ouais, c'est ça. Ça va ? Je t'ai pas vu dire. Ça va ? On dit, on va dire. On dit, on va dire. Non, on a compris. On a bien compris. C'est le mec qui a menacé le... Non, c'est pas par téléphone. On lui a possessé. À quoi ? Ça va ? Oui. Ça va, on va �ôme. Voilà. C'est par téléphone, c'est par téléphone. C'est par téléphone. Tremble, c'est par téléphone. Cremble. Les chéris, vous avez vu cette histoire ? Il y a un cambrioleur surpris en flagrant délit qui se plaint d'avoir été frappé par ses victimes. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilles ? Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire ? Non, mais quand je vous dis qu'on marche sur la tête, le gars, il va cambrioler, il prend une fleugie, il dit... Il a fait une main courante. Il a fait une main courante, non, mais Gilles Verdez va lui donner raison. Non, pas du tout. C'est un cambrioleur chilien qui était dans les Yvelines, qui dévalise une demeure, et à ce moment-là, la famille rentre du restaurant, le voit, et donc, ils entendent du bruit, ils se précipitent, ils voient deux hommes courir, un complice qui s'évade, qui réussit à fuir, et ce chilien de 23 ans qui est enferré sur le portail. Le père et le fils se précipitent à sa poursuite et l'arrêtent. Et à ce moment-là, toute la famille arrive, ils ont le réflexe d'appeler la police qu'elle a 10 minutes plus tard, mais le cambrioleur chilien se plaint d'avoir été frappé, presque d'avoir perdu connaissance pendant que la famille était autour de lui. Et il a porté plainte contre la famille. Il n'est pas très crédible aux yeux des enquêteurs. Il voulait qu'on lui fasse un chocolat, des petits gâteaux, des trucs. Il voulait peut-être qu'on lui fasse un chinicot de carton. Merci. On a quand même un peu levé le pied sur l'humour. Là, on est en train de partir trop vite, trop loin. Il a pris toujours moins de prison. Les chéris, vous avez vu, selon les chercheurs, les extraterrestres ne seraient pas verts, mais violets. C'est un truc de fou, ça. Alors, c'est des aubergines, quoi, les gars. C'est un truc de fou, quoi. Les gars sont violets, quoi, c'est des betteraves. Ça, c'est incroyable. Et pourquoi c'est incroyable ? Parce que... Tu vas nous le dire dans un instant. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada